Bonjour et bienvenue au rapport de l'USDA pour le mois de juillet. C'est un rapport sans surprise avec peu de changements. Il n'en demeure pas moins que c'est un rapport baissier, puisque l'USDA abaisse les prévisions des prix pour les trois principaux grains, maïs, soya et blé. On va commencer par le maïs. L'USDA utilise évidemment les superficies ensemencées du rapport du 30 juin. Pour le maïs, on parle donc de 89,9 millions d'acres, en hausse de 0,4 millions d'acres, ce qui nous donne une production de 14 505 millions de boisseaux, en baisse de 610 millions de boisseaux par rapport à l'an passé. Les stocks sont de 1 510 millions de boisseaux en 2022 et 1 470 millions de boisseaux en 2023. Le prix moyen aux producteurs baisse de 10 cents par rapport au mois passé pour s'établir à 6,65 dollars du boisseau, comparativement à 5,95 dollars l'an passé, en 2021-2022. Maintenant, le soya, la superficie baisse de 2,7 millions d'acres pour s'établir à 88,3 millions d'acres, ce qui nous donne une production de 4 505 millions de boisseaux, en hausse de 70 millions de boisseaux par rapport à l'an passé. La trituration baisse de 10 millions de boisseaux et les exportations diminuent de 65 millions de boisseaux. Les stocks sont de 215 millions de boisseaux en 2022 et 230 millions de boisseaux en 2023. Le prix prévu baisse de 30 cents pour s'établir à 14,45 dollars du boisseau, comparativement à 13,35 dollars en 2021-2022. Maintenant, pour le blé, la superficie baisse de 0,3 millions d'acres pour s'établir à 47,1 millions d'acres, mais le rendement, par contre, passe de 46,9 à 47,3 boisseaux de l'acres, ce qui nous donne une production de 1 781 millions de boisseaux, en hausse de 135 millions de boisseaux par rapport à l'an passé. Les importations baissent de 10 millions de boisseaux, tandis que les exportations augmentent de 25 millions de boisseaux. Le prix moyen aux producteurs baisse de 25 cents pour s'établir à 10,50 dollars du boisseau, comparativement à 7,63 dollars du boisseau en 2021-2022, tout blé confondu. Maintenant, à l'international, il y a eu quelques changements au niveau du blé. En Argentine, la production baisse de 500 000 tonnes, ce qui fait que les exportations diminuent du même tonnage. En Europe, la production baisse de 2 millions de tonnes, mais les exportations ne diminuent que de 500 000 tonnes. En Russie, la production augmente de 500 000 tonnes. Au Canada, la production augmente d'un million de tonnes, en raison d'une superficie plus forte que prévue, suite au rapport de Statistique Canada. Et finalement, pour l'Ukraine, la production baisse de 2 millions de tonnes, selon l'estimation officielle du gouvernement ukrainien. Un dernier mot pour le soya. Les importations chinoises diminuent de 2 millions de tonnes en 2021-2022 pour s'établir à 90 millions de tonnes, et elles baissent d'un million de tonnes en 2022-2023 pour atteindre 98 millions de tonnes. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada